Caroline, la semaine dernière, on se tutoie puisque tu es un des jurés de notre tout premier prix de l'innovation responsable pour un parfum que la présence fondée d'Échienne a vraiment remis il y a quelques semaines et donc merci encore pour ton expertise et alors toi Juliette, j'ai relu ta biographie tout à l'heure et je me suis dit tiens, il faut que je passe le lien avec le talk de Caroline la semaine dernière qui expliquait que quand on est senior et en reconversion, on ne doit pas jeter à la poubelle toute ton expérience de très RSE et alors justement c'est exactement ce que tu as fait toi Juliette puisque tu as été acheteuse dans la grande distribution pendant un certain nombre d'années et avant tu as été dans les études marketing tu as fait une formation en développement durable à Dothmin et tu es devenue experte en achat responsable donc tu as ajouté le mot l'adjectif responsable à ton expertise déjà achat et donc experte en achat responsable c'est ton métier aujourd'hui que tu exerces au sein du groupe AFNOR et tu vas nous parler donc aujourd'hui des achats responsables en tant que créateur de valeur et je crois d'ailleurs que le terme création de valeur est particulièrement important ici et tu vas nous expliquer pourquoi Merci beaucoup Luz, bonjour à tous écoutez ce que je vous propose d'abord je suis ravie d'avoir participé à ce petit talk et une fois de plus de parler d'achat responsable qui effectivement est un sujet passionnant et sur lequel effectivement on peut parler beaucoup de création de valeur ce que je vais faire peut-être c'est que j'ai préparé quelques slides que je vais partager voilà vous voyez bien tous mon écran oui voilà donc effectivement quand on parle d'achat responsable il faut d'abord parler de la fonction achat une fonction voilà qui est en pleine évolution et c'est important de le rappeler d'abord c'est une fonction qui est relativement récente quand je dis récente c'est une fonction qui a été créée dans les années 60 à partir du moment où les entreprises ont commencé à se recentrer sur leur cœur de business et aller acheter à l'extérieur soit des prestations de services soit des produits avec effectivement au départ un objectif d'optimisation des coûts une optimisation des coûts qui a été renforcée avec les crises économiques des années 70 et des années 2000 pour compenser la perte je dirais de chiffre d'affaires et donc de marge l'idée a été d'aller acheter de plus en plus loin pour pouvoir acheter de moins en moins cher voilà et du coup de créer de la valeur par le bas d'où ce premier ce premier plot en fait d'objectif qui était d'optimiser les coûts et de répondre aux besoins en fait des clients en interne et puis la mondialisation a eu comme effet du coup d'externaliser de plus en plus c'est d'acheter de plus en plus loin je le disais et forcément quand on externalise on externalise aussi les risques et plus on achète loin moins on a une maîtrise de ce risque c'est la raison pour laquelle petit à petit la fonction a évolué vers le management de risque et quand je parle de management de risque je parle évidemment de management de risque de 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 rupture d'approvisionnement de fragilité financière des fournisseurs et puis vous le savez de plus en plus aussi d'enjeux liés à la RSE donc des enjeux environnementaux des enjeux sociaux des enjeux éthiques globalement les entreprises avec lesquelles je travaille sont assez matures sur le management des risques financiers approvisionnement qualité des produits bien sûr mais voilà se rendre compte qu'on parle aussi de plus en plus pardon de risques liés à la RSE et là je vous ai mis un petit exemple qui est le le drame du Rana Plaza qui a eu lieu en avril 2012 2013 pardon et qui a fait plus de 1000 morts et 2500 blessés rappelez-vous c'était un immeuble qui a abrisé des ateliers de confection de textiles et à l'époque les grands donneurs d'ordre c'était des fournisseurs en fait de rangs 4 ou 5 de grands donneurs d'ordre comme H&M Zahra Carrefour etc qui à l'époque ont dit qu'ils ne savaient pas en fait qu'ils travaillaient avec ces fournisseurs-là qui étaient à l'autre bout de la chaîne et de ce drame-là est née la loi sur le devoir de vigilance qui demande finalement aux donneurs d'ordre et aux grands donneurs d'ordre d'identifier et de prévenir les atteintes à l'environnement aux droits humains et cette loi est particulièrement importante parce que forcément comme tout enjeu réglementaire elle fait bouger beaucoup les choses et du coup c'est la raison pour laquelle la fonction est en pleine évolution qui permet finalement aux acheteurs de monter en compétence et de s'apercevoir qu'ils n'ont pas uniquement une responsabilité financière mais aussi une responsabilité beaucoup plus large et que je trouve personnellement beaucoup plus passionnante une responsabilité qui leur permet effectivement et moi je suis très confiante et je suis très positive sur cette capacité en fait de créer de la valeur de la part d'une direction achat et des acheteurs et pour moi ça permet du coup de recentrer les directions achat dans un rôle beaucoup plus stratégique en fait dans une entreprise c'est pas création de valeur à partir du moment où en fait on dépense entre 50 et 60% de proches d'affaires dans les achats on s'aperçoit d'abord du rôle important que les achats et puis on s'aperçoit qu'à partir du moment où on choisit tel fournisseur ou on choisit telle matière première il y a forcément un impact global pour l'entreprise création de valeur pourquoi ? parce que on est dépendant de ses fournisseurs les fournisseurs sont également parfois dépendants de nous et l'objectif c'est d'évoluer vraiment vers une approche beaucoup plus collaborative avec ses fournisseurs moi quand j'étais acheteuse il y a un certain nombre d'années on me faisait comprendre que mon fournisseur c'était un petit peu mon ennemi en tout cas je n'avais pas de travail collaboratif envisageable avec lui or maintenant pour moi ce qui est primordial c'est de se dire le fournisseur j'ai besoin de lui le sachant c'est lui donc je vais m'appuyer sur son expertise pour pouvoir effectivement travailler sur des innovations qui sont nécessaires justement pour pouvoir contourner les risques dont je viens de parler que ce soit des risques environnementaux des risques sociaux on parle de plus en plus d'économie circulaire et l'économie circulaire c'est aussi une façon finalement de faire face à l'ensemble de ces carités des ressources de problématiques de recyclage etc et on comprend bien le rôle clé que joue l'acheteur dans le choix des matières premières pardon dans le choix des matières premières dans l'enjeu en fait de cycle de vie et de recyclage des produits et juste pour finir sur cette slide ce qui est très important à souligner c'est quand on parle d'achat responsable c'est absolument pas antinomique avec une approche de performance économique bien au contraire c'est la raison pour laquelle la flèche orange je l'ai fait monter elle sera de toujours de toute façon une nécessité d'une direction achat la seule différence c'est que plutôt que d'analyser en fait le saving d'un prix facial on amène de plus en plus l'acheteur à avoir une approche en coût global et avoir une approche de rentabilité à plus long terme voilà et quand je parle de coût global en fait c'est de se dire finalement je vais analyser bien sûr le prix d'acquisition de mon produit mais également le prix de sa gestion de vie le prix de recyclage du produit et tout ça rentre finalement dans le coût total d'acquisition c'est ce qu'on appelle le TCE donc le coût total d'acquisition effectivement Juliette c'est ce qui est pas juste l'achat en one shot d'un produit ou d'un service c'est vraiment approche cycle de vie qui est valable aussi pour les achats et qui permet vraiment d'avoir une vision long terme sur un coût d'un produit et qui permet peut-être des économies d'échelle mais aussi de progresser de façon plus rapide en termes de développement durable tout à fait je vais prendre je vais prendre un exemple très simple sur toute la problématique de recyclage quand on s'inscrit dans une économie dans une économie circulaire la capacité de recyclage finalement des produits que vous vendez ou que vous produisez si vous vous inscrivez dans une REP donc qui est une filière de recyclage finalement vous allez pouvoir récupérer le bénéfice de ces déchets qui vont peut-être servir à des matières premières pour une autre entreprise et donc vous allez avoir du coup un gain un gain plutôt que d'avoir un coût par exemple d'enfouissement de ces déchets parce que ces déchets ne sont pas recyclables et que enfouir des déchets ça peut coûter très cher d'où la nécessité quand on achète un produit d'intégrer également ces coûts de recyclage dans l'approche en coût global une fois de plus c'est clair et ce que je trouve intéressant aussi au-delà de de l'aspect économique et business c'est que moi je trouve que tu travailles aussi la fierté d'appartenance à ta société c'est-à-dire que en sachant que ta société ne fait pas n'importe quoi tu as encore plus envie de travailler pour elle donc tu participes moi je trouve à la fête que tu as pour la boîte pour laquelle tu bosses oui tu as tout à fait raison effectivement Amélie et moi je compare souvent le rôle des acheteurs au rôle de DRH en fait en disant que finalement le DRH ils ont une responsabilité de choisir les bons candidats de les faire progresser grâce à des formations grâce à un certain voilà un parcours en fait des salariés dans l'entreprise et bien au même titre pour moi les acheteurs mais c'est pas seul à avoir cette responsabilité mais ils ont quand même une responsabilité dans le choix des fournisseurs qu'ils choisissent pour leur entreprise et cette responsabilité elle est partagée effectivement avec leurs clients en interne par exemple les prescripteurs et je trouve que voilà cette responsabilité d'abord elle est beaucoup plus valorisante pour les acheteurs et puis c'est comme tu le dis une réelle façon de participer finalement à la création de valeur de l'entreprise et à son business model dans la globalité alors finalement pourquoi faire des achats responsables ça c'est aussi un petit point qui est important vous le savez en RSE on parle de l'ensemble des parties prenantes et effectivement la direction achat ils ont un rôle pivot avec beaucoup de parties prenantes alors on parle souvent des parties prenantes internes qui sont les clients et les parties prenantes externes qui sont les fournisseurs mais il y a plein d'autres parties prenantes très rapidement je vais parler bien sûr des attentes clients les attentes clients que ce soit vos clients en B2B ou vos clients enfin les clients les consommateurs finaux qui vous le savez ont de plus en plus d'attentes sur ces sujets là et je pense que la filière parfumerie et cosmétique est à ce titre vraiment très concernée répondre également bien sûr au pouvoir public et à la réglementation j'en parlais tout à l'heure le contexte réglementaire est particulièrement riche avec la loi sur le devoir de vigilance qui est française mais qui est en train d'être portée au niveau européen et qui va certainement demain concerner beaucoup plus d'entreprises que c'est le cas en France la loi Sapin 2 et puis tous les enjeux normatifs je vais forcément parler de l'ISO 2400 qui est la norme sur les achats responsables qui est une norme de recommandation et qui vous permet finalement de déployer en suivant les recommandations de cette norme une politique achats responsables elle est particulièrement bien faite moi ayant été acheteuse je trouve qu'elle est assez opérationnelle et du coup c'est un bon démarrage commencez par lire la norme ISO 2400 et du coup vous y verrez beaucoup plus clair et puis bien sûr servir les engagements RSE sur l'entreprise les entreprises signent le global compact se sollie effectivement aux objectifs du CRI et on s'aperçoit finalement que la direction achat une fois de plus quand on dépense 50% de l'achat d'affaires ils ont une grosse contribution finalement pour servir les ambitions de l'entreprise que ça soit une ambition climat que ça soit une ambition droits humains etc et puis un point très important c'est aussi les investisseurs et agences de notation qui regardent de plus en plus finalement les rapports extra financiers les rapports liés au plan de vigilance pour décider de là où ils vont investir et si je si je m'arrête particulièrement sur ce point là c'est qu'on sait bien que c'est la finance qui drive notre monde et que c'est eux qui vont permettre en fait aux entreprises de réfléchir à un nouveau business model et surtout de faire une économie enfin de de faire de travailler l'économie je dirais différemment les fournisseurs bien sûr c'est de travailler de façon collaborative avec eux en tant que donneur d'ordre quelque part vous êtes responsable et vous devez embarquer vos parties prenantes dans que sont vos fournisseurs dans cette démarche dans cette démarche là pardon qui est une démarche d'amélioration continue et qui bien sûr est clé et puis de façon très classique c'est aussi une façon de sécuriser sa supply chain regardez le drame du Rana Plaza derrière il y a eu des problèmes d'approvisionnement il y a eu bien sûr des conséquences de réputation des conséquences financières mais voilà le fait de sécuriser sa supply chain c'est bien sûr un enjeu qui est clé et puis je le disais optimiser les coûts gagner en performance et en résilience on en a parlé très rapidement tout à l'heure c'est d'avoir une approche qui n'est pas uniquement un thermiste de faire des plans marche tous les trois mois mais de se dire finalement la rentabilité elle est nécessaire c'est une évidence mais sauf que peut-être il est nécessaire d'avoir une approche un prisme à plus long terme et puis la dernière chose c'est bien sûr les ONG qui jouent un rôle relativement important quand ils analysent les rapports RSE quand ils analysent les plans de vigilance avec des possibles mises en demeure il y a eu un cas encore récemment chez Casino sur sa filière bétail voilà alors comme on est quand même sur la filière parfum je suis très loin d'être experte j'ai fait effectivement un stage de 6 mois de mon master chez L'Oréal où j'ai appris d'un moment de choses mais du coup je me suis replongée un petit peu dans la filière et tout ça pour vous dire que pour moi il existe beaucoup de leviers finalement dans la filière parfum et cosmétique alors très naturellement moi j'en ai identifié 3 il y en a peut-être d'autres il y a effectivement je dirais ce que j'appelle le jus le jus mais aujourd'hui et une fois de plus je ne suis pas du tout experte je ne suis pas du tout chimiste etc mais aujourd'hui effectivement il est très difficile d'avoir une vision claire pour la contenance du jus entre qu'est-ce qu'il faut mieux aller sur de la matière première qui du coup a un risque de pression sur les ressources et puis une attaque à la biodiversité ou des matières synthétiques issues ou non issues en fait de la pétrochimie voilà donc je ne me permettrais pas trop de m'exprimer sur ce point-là la seule chose c'est qu'effectivement il est important quand on travaille avec des fournisseurs d'être attention sur certaines réglementations comme par exemple la réglementation riche à travers soit des clauses contractuelles soit à travers effectivement des exigences dans le cahier des charges mais je pense que les personnes ici présentes sont plus expertes et techniques par rapport à ces sujets-là c'est pour ça que je me propose de parler de deux autres leviers qui pour moi je te coupe deux secondes pour te dire que la filière parfum c'est une filière qui depuis plus de 15 ans a pris conscience de ses enjeux et alors évidemment c'est pas parfait mais innove cherche des solutions et alors aujourd'hui on peut plus confronter juste les naturels et les synthétiques on se rend compte que dans les synthétiques il y a des synthétiques issus du naturel il y a de la chimie verte de la chimie blanche issue de la fermentation donc sans solvant divers et varié donc là tu m'ouvres une porte alors je l'enfonce vas-y vas-y je t'en prie une filière qui a conscience de ça et depuis 15 ans parce que c'est pas Maxime DG Technico-Flor qui nous regarde qui va dire le contraire le jour où il n'y aura plus de feu il n'y aura plus de parfum c'est un gros raccourci mais on en a conscience depuis très longtemps et on travaille beaucoup dessus certaines maisons et je vois que tu vas embrayer sur le contenant font aussi également beaucoup d'efforts sur le contenant l'emballage le Made in France et travailler avec les associations super merci c'est important que tu le rappelles parce qu'une fois de plus effectivement c'est un secteur que je ne connais pas très très bien je me suis plongée en faisant partie de ce jury c'est un vrai bonheur j'ai appris plein de choses mais en tout cas c'est chouette c'est chouette de voir qu'effectivement vous avez anticipé et tout ça effectivement ça passe par l'anticipation je voudrais juste en fait mentionner l'existence d'un think tank qui s'appelle Responsible Care qui travaille en fait sur toute la filière chimie voilà et qui travaille sur toutes les politiques RSE et toutes les bonnes pratiques en fait qu'il existe au sein de cette filière je connais très bien Aurore qui est hyper dynamique et voilà qui organise des groupes de travail voilà c'est important de pouvoir faire aussi partie de cette filière là puisque comme tout j'ai en lien avec les RSE l'échange des bonnes pratiques pour moi est clé et voilà il y a des groupes de travail sur différents sujets donc n'hésitez pas à rejoindre Responsible Care oui alors je vais parler pardon Luce j'ajoute qu'il existe aussi la Responsible Beauty Initiative qui travaille aussi sur les chaînes de valeur dans le secteur de beauté et qui a été créée par plusieurs groupes ensemble je crois qu'il y a Clarins qui a l'GMH et l'Occitane qui a déjà reçu il y a L'Oréal Yves Rocher aussi tu as raison en partenariat avec EcoVadist qui est une entreprise qui travaille aussi sur le RSE en achat et en supply voilà donc effectivement comme disait Amélie comme tu dis il y a des initiatives et ça bouge et toi tu allais nous parler du placon et de l'emballage voilà effectivement ce que j'appelle le contenant et de l'emballage qui pèsent un poids important aussi dans la valeur ajoutée du produit et sur lequel voilà il y a un certain nombre de leviers de création de valeur vous avez déjà tous dans la filière commencent à travailler là-dessus ce qui est important finalement c'est de se dire voilà que l'acheteur finalement se pose la question par rapport au produit dès qu'il achète finalement quelles sont les externalités de l'achat de mon contenant en verre de mon bouchon en aluminium de mon joint en plastique et puis quel a l'impact aussi de l'achat de mon emballage sur l'écosystème et donc ça passe par une cartographie des risques RSE qui permet d'identifier finalement quels sont les risques bruts alors si je parle du contenant ça va être effectivement la pression sur les ressources naturelles pour la production de verre de plastique d'aluminium et du coup de se dire finalement pour contourner cette pression là qu'est-ce que je peux faire je vais faire appel à des matières recyclées ou biosourcées dans la fabrication par exemple des flacons et pour ça c'est et je pense qu'il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place et on en a vu effectivement parmi les lauréats du juré c'est-à-dire voilà je vais travailler avec mes fournisseurs pour réfléchir justement aux matières premières qui vont composer mes contenants et puis une des risques aussi c'est justement un manquement de recyclage dans les bouchons de fin de vie etc. ce qui est compliqué ce que j'ai cru comprendre effectivement lors des différentes intervenants de nos jurés c'était le fait qu'un flacon comporte plusieurs composants et que le démantèlement est parfois complexe en fin de vie en fait quand on a de l'aluminium quand on a des filtres anti-gouttes quand on a des joints etc. et du coup ça aussi c'est un point sur lequel il est important de s'arrêter quand on a acheteur de discuter avec son client en interne et de voir avec le fournisseur finalement comment on va pouvoir gérer ce problématique et puis sur la partie emballage c'est de se dire finalement il est important de respecter alors j'ai regardé un petit peu les types de règlements des recommandations de cosmétiques européennes relatives à la sécurité dans l'emballage cosmétique mais ça j'imagine que vous êtes tous déjà matures sur ce sujet là le non-respect des normes sur l'emballage des cosmétiques qui est l'ISO 22-715 et puis aussi de s'assurer que ces fournisseurs finalement sont compliant au regard de la réglementation européenne sur la recyclabilité des emballages plastiques d'ici 2030 il est important aussi de travailler finalement sur le format du packaging se dire de réduire peut-être ce packaging on a aussi abordé le film en fait plastique qui recouvre le packaging j'ai cru comprendre qu'effectivement il y avait certains circuits de distribution qui n'acceptaient pas d'avoir des parfums qui n'étaient pas recouverts de films plastiques donc là aussi il y a un enjeu il faut en discuter avec ces parties prenantes qui sont les fournisseurs mais certainement aussi avec les clients alors je ne dis pas que c'est facile on est vraiment dans une démarche à long terme on est vraiment dans de la conduite du changement de la conduite du changement bien sûr du rôle d'acheteur mais pas que on doit embarquer je le disais tout à l'heure voilà ces fournisseurs ces clients sur ce sujet là et finalement on doit aller tous dans le même sens tout ça pour vous dire que voilà quand on est acheteur comment prendre le sujet c'est effectivement se poser les bonnes questions ce que dit la norme ISO 2400 finalement c'est faire des achats responsables ce n'est pas travailler sur un nouveau processus d'achat c'est de partir de son processus d'achat avec la partie stratégique élaboration de la décharge évaluation de ses fournisseurs quels critères je vais mettre dans mon cahier des charges comment je vais évaluer mes fournisseurs est-ce que je mets des critères liés à l'RSE la gestion du contrat ça c'est important aussi les délais de paiement et puis le suivi du fournisseur sur la vie globale au quotidien ou en tout cas de façon régulière et donc oui ce qui est important finalement c'est garder les mêmes processus d'achat c'est juste amener à se en fait amener l'acheteur à se poser de nouvelles questions finalement quelle est la maturité de mon marché vis-à-vis des enjeux RSE est-ce qu'en face de moi j'ai des fournisseurs qui sont matures ou pas matures parce que si j'ai des fournisseurs qui ne le sont pas peut-être qu'il va falloir que je fasse attention à ne pas demander à être trop exigeant sur mes enjeux RSE et sur mes critères RSE quels critères je vais mettre finalement dans mon cahier des charges en collaboration en étroite collaboration avec mon client en interne et puis voilà quelle connaissance finalement j'ai mon fournisseur quel est son niveau de maturité sur ces sujets-là qu'est-ce que lui-même a mis en place et puis qu'est-ce qu'il a mis en place avec sa propre chaîne d'approvisionnement puisque je le disais tout à l'heure par rapport au drame du Rana Plaza ce qui est très difficile c'est de gérer finalement d'avoir une due diligence qui soit raisonnée mais qui concerne toute la chaîne d'approvisionnement du fournisseur de rang 1 jusqu'au fournisseur parfois de rang 5 et du coup c'est pour ça qu'il faut embarquer les fournisseurs et leur demander qu'est-ce qu'eux-mêmes mettent en place finalement avec leur propre fournisseur c'est complexe c'est difficile mais néanmoins c'est nécessaire pour pouvoir justement éviter des atteintes aux droits humains et à l'environnement et puis se poser aussi des questions sur finalement j'ai des contrats quelle clause contractuelle je peux mettre c'est important les clauses contractuelles ce n'est pas suffisant mais c'est aussi important pour pouvoir cadrer la relation avec son fournisseur et puis quelque part aussi pour communiquer sur le souhait de l'entreprise de s'inscrire dans cette démarche-là qui pour moi est incontournable et qui est la seule démarche qui est pérenne à long terme voilà je crois que j'ai quasiment ah oui c'est important Luce et Amélie m'ont demandé d'écrire quelque part les 10 règles d'or l'exercice est difficile parce que pour moi il y a plein de leviers il y a plein de choses à faire et ce qui est important à dire c'est qu'il ne faut pas vouloir tout faire en même temps on est dans la conduite du changement ça prend du temps voilà on ne demande pas aux acheteurs finalement d'être des experts en RSE mais par contre il ne faut pas leur donner des outils des clés pour aussi progresser sur ce sujet-là qui une fois de plus est passionnant alors la première règle d'or c'est bien sûr obtenir l'aval et le soutien de la direction générale ça c'est clé la direction achat qui s'inscrit dans cette démarche-là sans être soutenu par la direction générale va aller dans le mur et ça sera beaucoup d'efforts finalement pas beaucoup de résultats donc obtenir l'aval et le soutien de la direction générale et puis établir une stratégie RSE achat responsable qui se font en face bien sûr avec la stratégie RSE former les équipes ça c'est indispensable je disais on ne demande pas aux acheteurs d'être des experts RSE mais il est nécessaire quand même de les former à minima et pas que les acheteurs aussi les parties prenantes internes comme les clients pourquoi ? c'est justement pour pouvoir les amener à se poser ces bonnes questions et de se dire finalement mon métier est en train d'évoluer j'ai des responsabilités de plus en plus larges comment est-ce que je peux les assumer et les mettre en place de façon opérationnelle ça c'est clé parce qu'on a pendant des années parlé des achats responsables avec les évaluations de fournisseurs etc. mais finalement de façon concrète quels sont mes leviers en tant qu'acheteurs et pour moi la direction achat est un des leviers en fait les plus importants pour participer une fois de plus à la stratégie RSE d'une entreprise autre point aussi prioriser ses actions je le disais on ne peut pas tout faire en même temps quand vous gérez plusieurs catégories d'achats des centaines parfois et bien l'idée c'est effectivement prioriser ses actions en partant de l'exercice de cartographie des risques RSE de sa chaîne d'approvisionnement et ceci sur tout le cycle de vie c'est important c'est une question de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit parce qu'on l'a vu cela a des impacts sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement faire de la veille quand on est acheteur on n'a pas forcément beaucoup de temps on va à des salons etc mais c'est clé aussi parce que toute la partie bonne pratique benchmark et l'approche filière elle est clé parce que c'est comme ça qu'on va aussi aller voir les bonnes idées aller voir les idées d'innovation etc travailler en équipe c'est ce qui est aussi passionnant dans ce métier là c'est que finalement on ne travaille jamais seul on travaille avec ses parties prenantes internes les clients et puis on travaille avec les fournisseurs en étroite collaboration pour progresser et pour faire face aux enjeux de demain ensemble et puis surtout pour créer de la valeur qui soit bilatérale je parle de création de valeur mais c'est aussi bien sûr de la valeur pour vous mais aussi pour les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement c'est très important également de travailler sur sa caractérisation du besoin donc ça c'est très en amont finalement du processus achat il faut savoir et ça c'est important je le dis je le martèle que 80% de l'économie potentielle dans l'acte d'achat se concentre dans la juste caractérisation du besoin compte seulement 20% dans la phase de négociation finale et donc ça c'est important de comprendre ça on ne prend pas forcément le temps de caractériser bien son besoin je vais prendre un exemple tout simple si un client vous demande d'acheter à besoin voilà son besoin c'est d'aller d'un point A à un point B pardon est-ce que finalement le besoin c'est d'acheter une voiture non le besoin finalement c'est de trouver un moyen de locomotion pour aller du point A au point B et c'est en faisant toute cette analyse du besoin de se dire finalement j'ai peut-être acheté plutôt de l'économie de fonctionnalité donc louer une voiture plutôt que d'acheter une voiture j'ai peut-être passé par les transports en commun alors c'est très schématique un exemple que je vous donne mais en tout cas ça explique bien toute l'importance finalement de bien caractériser son besoin repartir du processus achat ça je l'ai dit existant en se posant les nouvelles questions aborder son marché vous l'avez compris en TCO avoir une vision financière qui soit à long terme et non pas uniquement un mois deux mois dans un objectif de saving alors c'est difficile à dire aujourd'hui dans le contexte qu'on connait où effectivement c'est extrêmement complexe on est beaucoup beaucoup de secteurs d'activité sont en perte d'activité de chiffre d'affaires néanmoins voilà pour moi c'est une démarche qui est indispensable bannir bien sûr la moins dix ans c'est privilégier la mieux disance c'est toujours cette opposition pendant des années on a demandé aux acheteurs d'acheter le moins dix ans avec parfois des impacts sur les délivraisons sur la qualité et puis bien sûr beaucoup d'impact sur les enjeux environnementaux les enjeux droits humains quand on achète à le bout du monde effectivement avec du risque de recours au travail d'enfant au travail non déclaré alors aujourd'hui il faut savoir que ce problème là n'est pas forcément à le bout du monde moi j'ai fait des audits justement dans la filière luxe dans des pays très proches de la France où on a mis en exergue du travail d'enfant et du travail non déclaré et puis bien sûr comme dans toute politique d'amélioration continue mettre en place des indicateurs et les suivre j'en ai fini juste un petit coup de pub pour finir pour vous annoncer que j'ai le plaisir d'animer un groupe de rédacteurs sur un sans question pour comprendre l'ISO 2400 donc on a une dizaine de rédacteurs pour on pose en fait une centaine de questions très pragmatiques et on répond à ces questions là pour les acheteurs voilà pour rendre un peu plus digérable la norme ISO 2400 si tout se passe bien ce livre devrait sortir au premier semestre 2021 donc quatre ans après la sortie de la norme ISO 2400 et quatre ans après la sortie de la loi sur le devoir de vigilance voilà j'en ai fini je suis certaine que cet ouvrage va être très utile à tous les gens qui nous écoutent le temps qu'il pose une question moi je voudrais revenir sur ton parcours parce que je suis certaine que dans les gens qui sont avec nous il y a des gens qui sont en train de se poser des questions que tu t'es posées il y a quelques années où est-ce que tu es allée chercher l'information pour trouver tes formations pour savoir que tu avais envie d'évoluer dans la RSE alors comment ça a marché ? ça a été un sacré un sacré parcours et un très beau parcours j'ai en fait j'ai réfléchi à ce projet là c'était donc en 2000 dans les années 2010 voilà j'étais arrivée dans les achats un peu par hasard j'étais dans la grande distribution mais une très belle enseigne où j'ai appris plein de choses j'ai été formée par un directeur voilà qui m'a appris à négocier à travailler qui avait une approche effectivement voilà je dirais un peu historique de moindisance des achats et finalement j'ai eu la chance de rencontrer des très belles personnes qui commençaient à s'intéresser à ces sujets là j'ai lu entre autres le livre d'Emmanuel Faber qui s'appelle Chemin de traverse qui explique donc le PDG de Danone qui explique en fait tout le processus de réflexion et du jour au lendemain il s'est dit voilà aujourd'hui on est face à un monde qui est en train de changer il faut absolument qu'on réfléchisse l'économie différemment donc ça c'est mon livre de chevet voilà et je dois dire qu'effectivement j'ai aussi rencontré des gens et puis je suis arrivée à une période de ma vie voilà c'était une crise d'une certaine dizaine je me suis dit finalement dans mon boulot on est en train de me demander d'aller voilà d'aller mettre de la pression sur mes fournisseurs d'aller demander de l'argent de travailler très clairement sur des plans marges j'étais dans une phase où on était en train de vendre on enseigne donc voilà on avait une pression de la direction financière pour améliorer tout le temps le REC c'est aller chercher de l'argent en train de nos fournisseurs et là je me suis dit finalement qu'est-ce que je crée comme valeur mais je crée aucune valeur hormis éventuellement de mettre en péril mes fournisseurs mais voilà j'essayais de mettre en place une démarche collaborative de stratégie avec mes fournisseurs mais c'était assez compliqué on ne m'en donnait pas forcément les moyens bref tout ça pour dire que voilà ça a été des belles rencontres des belles lectures et puis alors je me suis renseignée sur l'existence des différents masters j'ai hésité entre celui de Dauphine et celui de HEC celui de HEC il me paraissait très bien mais j'avais l'impression que tout était en anglais alors je parle plutôt bien anglais mais voilà ça me traitait un peu peur au final c'est pas du tout le cas et je crois qu'il est très très bien aussi ce master là en tout cas moi j'ai adoré mon master à Dauphine on était donc une promo de vieux comme disaient mes enfants on avait tous un parcours voilà entre 5 et 20 ans de parcours professionnel des profils très différents des français des italiennes voilà de camerounaises enfin voilà une richesse je dis toujours en fait que ce master pour moi ça a été vraiment une richesse intellectuelle et une richesse humaine absolument extraordinaire on a fait un voyage en Inde tous ensemble voilà et on est toujours au-delà de la valeur au-delà de la valeur financière que cette reconversion peut apporter à une société c'est aussi pour la personne pour l'acheteur c'est ce que tu dis ces vecteurs de richesse aussi bien humaine qu'économique Luce est-ce que tu as des questions ? oui j'ai reçu une question en particulier quand tu parles Juliette des fournisseurs en 1, 2, 3 donc les fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs tu dis voilà c'est important de savoir si les fournisseurs sont suffisamment matures s'ils ont eux-mêmes mis en place des politiques de contrôle de leurs propres fournisseurs et donc la question est mais comment est-ce qu'on obtient ces informations ? la première fois qu'on se tourne vers un fournisseur comment est-ce qu'on lui dit j'ai besoin d'avoir des informations x et y sur vous et puis sur vos fournisseurs et vos fournisseurs de fournisseurs comment on fait ? alors en fait quand on est en relation avec ces fournisseurs moi quand j'étais acheteuse je parlais de gamme je parlais de produits je parlais de qualité je parlais de la maison je parlais de prix aujourd'hui il faut aussi aborder d'autres sujets les sujets bien sûr dont j'ai parlé ce matin des sujets environnementaux des sujets sociaux des sujets politiques des risques de fraude voilà et moi je trouve qu'une des façons en fait de parler de ces sujets-là c'est une fois de plus de partir en fait du mapping de ces familles d'achats en disant finalement à partir du moment où j'achète du packaging à partir du moment où j'achète du verre à partir du moment où j'achète éventuellement des vernis pour pouvoir écrire sur mes contenants finalement quels sont les impacts que cet achat-là va avoir sur les enjeux environnementaux sociaux et éthiques et en partant de cette analyse-là finalement ça permet de percevoir la typologie des risques et puis surtout la criticité des risques et à partir de cette criticité des risques se dire mais moi en tant qu'acheteur finalement quels sont les leviers que je vais avoir et c'est de partager ces risques-là avec les fournisseurs en disant ben voilà vous êtes mon fournisseur de packaging je schématise un peu mais vous êtes mon fournisseur de packaging voilà j'ai identifié ces risques-là ou il y a un outil qui me permet d'identifier ces risques-là est-ce que d'abord vous avez connaissance de ces risques-là on a souvent une vision assez environnementale ou écolo en fait de la RSE mais il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont des enjeux sociaux et surtout quand on a des chaînes d'approvisionnement qui sont complexes et éloignées on a vraiment une très mauvaise maîtrise de tous ces risques-là et voilà déjà de partager les résultats de la Carto leur dire ben voilà face à ce risque est-ce que votre en tant que fournisseur vous avez réfléchi à quelle innovation vous vous imaginez et puis finalement vous-même vous avez des fournisseurs est-ce que ça serait peut-être bon que vous partagez ces résultats-là avec vos propres fournisseurs et voilà c'est petit à petit amener finalement dans les échanges dans les discussions avec les fournisseurs à aborder aussi ces sujets-là et pas cinq minutes à la fin de la business review parce qu'il faut absolument que j'en parle etc je dis souvent comme on titoule qu'on n'est pas acheteur responsable de quatre à cinq heures c'est un savoir-être un savoir-faire qui est nouveau on est une fois de plus dans de la conduite du changement et donc c'est clé et donc c'est un processus qui peut être un peu long finalement à partir du moment tu te dis je suis d'entourer si tu achètes je vais travailler sur mes achats responsables si le premier fournisseur que tu vas voir te dit ah bah non je ne sais pas et donc à fortiori il ne sait pas non plus pour ses propres fournisseurs donc c'est un processus qui peut être assez long alors c'est d'autant plus compliqué c'est que souvent finalement en face de vous vous avez des commerciaux voilà qui ne sont pas eux-mêmes experts en fait pour RSE donc effectivement ça peut être compliqué et c'est pour ça que quand je dis que l'acheteur il a un rôle pivot entre l'ensemble des parties prenantes c'est aussi de travailler souvent avec l'INNO l'entreprise enfin la direction recherche innovation c'est aussi de s'appuyer sur l'expertise de vos clients en interne parce que c'est eux qui sont aussi des experts techniques c'est aussi à eux d'aborder ce sujet-là avec les fournisseurs avec leurs propres experts techniques en interne donc oui tu as tout à fait raison Luce c'est comme dans toute conduite du changement d'abord ça fait peur souvent on se dit ah bah dis donc la RSE voilà c'est un truc en plus que je vais devoir gérer déjà j'ai pas le temps et en plus je récupère ça alors oui effectivement j'ai été acheteuse voilà on est toujours dans le rush dans la pression etc mais une fois de plus l'idée c'est d'amener petit à petit à travailler différemment essayer d'anticiper quand c'est possible et puis de se dire finalement toutes ces questions-là elles sont clés et ça fait maintenant partie de ma responsabilité alors ça va être aussi beaucoup driver par les indicateurs et puis surtout par les variables que ont les acheteurs moi j'ai été acheteuse et j'avais effectivement du variable de saving à 20% de mon salaire donc forcément que ça impacte aussi voilà il ne faut pas se leurrer ça impacte aussi effectivement la volonté et l'envie des acheteurs d'aller sur ce projet-là moi je dirais globalement les clients avec lesquels je travaille ce que j'adore c'est que je m'aperçois que j'ai des acheteurs de tout âge et globalement ils sont tous hyper motivés ils ont envie d'aller sur ces sujets-là et pas que les jeunes alors les jeunes sont je dirais motivés plus 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 mais aussi voilà nos générations et alors il y a toujours des réfracteurs il en faut mais globalement c'est aussi ils comprennent aussi cette capacité le fait que tous ces sujets-là ça va permettre de donner plus de place et plus d'importance à la direction achat qui va une fois de plus comme le soulignait Amélie participer à la stratégie de l'entreprise est-ce que tu crois que la crise Covid justement elle va accélérer ce mouvement alors oui c'est souvent une question qu'on me pose alors moi depuis que depuis cette crise-là depuis le confinement je je n'arrête pas d'être sollicitée sur ces sujets-là et et au départ au mois de mars avril je me disais oh là là j'ai trop peur que ça soit un effet un peu souplé c'est-à-dire que les gens les acheteurs se disent ah ben j'ai le temps là ça y est je vais un peu m'intéresser à ces sujets-là et puis qu'après voilà ça finalement le souffle s'effondre et en fait voilà avec un peu de recul je m'aperçois que non voilà il y a au-delà des enjeux je dirais de compliance puisque c'est aussi la compliance qui drive toutes les choses et c'est pour ça que j'attends beaucoup en fait de la transposition européenne de la loi sur le devoir de vigilance parce qu'aujourd'hui c'est une loi qui est française et parfois effectivement les entreprises ont l'impression que ça les pénalise plus qu'autre chose en termes de compétition donc voilà au-delà de l'enjeu compliance je crois qu'il y a une prise de conscience grâce à cette crise-là que le monde voilà il évolue que la nature elle évolue aussi qu'en tant qu'être humain on n'a pas forcément le dessus sur la nature et qu'il faut la respecter voilà je pars un peu dans des envolées lyriques mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est important de comprendre qu'acheter à l'autre bout du monde c'est pas forcément hyper rentable et c'est surtout pas responsable et on est sur tout un enjeu de relocalisation qui est clé et qui est clé surtout quand on parle d'écosystème fournisseur il y a une étude très intéressante qui a été faite par PwC avec le CNA qui est le CNA qui est une association qui regroupe 15 000 acheteurs qui est aussi passionnante voilà il y a plein d'échanges de bonnes pratiques et donc il y a une étude qui a été faite sur tous les enjeux de relocalisation pour la France qui sont clés l'Allemagne ils ont su faire ça c'est-à-dire qu'ils ont pu effectivement travailler avec la Chine non pas pour importer mais pour exporter toutes les productions qu'ils avaient relocalisées il y a une vingtaine d'années il faut absolument qu'en France on puisse aussi s'inscrire dans cette dynamique-là alors pas forcément sur tous les secteurs d'activité je sais que l'étude PwC a identifié un certain nombre de secteurs d'activité je crois qu'il y a la pharmacie dedans de mémoire donc il doit certainement y avoir un bout d'industrie chimie également chimie pardon donc voilà oui bien sûr cette crise elle va il y aura l'avant-Covid l'après-Covid ce que je veux juste souligner c'est que c'est pas parce qu'il y a la crise de la Covid que les directions achats se sont inscrites dans cette démarche-là tu le disais Luce ça fait peut-être 20 ans dans la filière parfum et cosmétique et moi je l'ai vu quand j'ai fait mon stage chez L'Oréal que ces questions-là ils se les posent depuis longtemps c'est d'autant plus important quand on est sur un secteur d'activité qui à première vue n'est pas je dirais un besoin vital voilà de se poser ces questions-là parce qu'on pouvait très bien dire mais finalement des parfums on n'en a plus besoin des produits de beauté on n'en a plus besoin mais si ça fait partie en fait du bien-être de tout le monde et il faut juste effectivement respecter les enjeux environnementaux et sociaux pour continuer à protéger sur ces secteurs-là et à créer des très belles choses qui sont importantes pour les femmes et les hommes que nous sommes tu as raison on a plusieurs questions dont une sur l'organisation Big Bayer est-ce que tu connais est-ce que tu crois que ça ralentit la mise en place des process de la RSE je ne suis pas bien sûre de comprendre Big Bayer ça veut dire quand vous l'idée c'est effectivement d'essayer de massifier un maximum c'est ça ? oui d'accord ok oui effectivement moi j'ai connu aussi cette phase de massification puisque j'avais rejoint une centrale d'achat qui regroupait une quinzaine d'enseignes de distribution donc cette phase-là je l'ai connue elle existe encore c'est vrai que ce qui est drôle dans ces métiers d'acheteur c'est qu'il y a différentes phases de massifier puis finalement on relocalise si on peut massifier parce qu'on se cherche aussi alors effectivement toute cette centralisation cette massification des achats a comme objectif de faire des savings ça il ne faut pas se leurer on peut continuer à rentrer dans cette démarche-là mais plutôt que de réfléchir uniquement en moins dix ans c'est-à-dire de se dire je prends le prix le moins cher on réfléchit une fois de plus en mieux dix ans en intégrant des enjeux RSE et la mieux dix ans ça permet justement de différencier deux offres qui sont économiquement intéressantes mais où là sera effectivement avec une valeur ajoutée environnementale qui sera supérieure alors oui ça peut ralentir la mise en place d'une démarche RSE néanmoins pour moi elle n'est pas complètement incompatible je vais rajouter quelque chose ça m'a échappé oui donc en gros ce que tu veux dire c'est que quand il y a des mindsets ou des organisations regroupées rien ne les empêche d'ajouter à leur KPI et à leur intention de mieux respecter les enjeux sociétaux les enjeux sociaux et environnementaux évidemment c'est des pas de bébés chats mais ça fait quand même avancer oui voilà exactement pour moi de toute façon big buyer ou pas big buyer voilà maintenant la question ne se pose plus d'intégrer ces enjeux là ce que je voulais juste dire c'est qu'effectivement quand on a une approche de massification voilà et que parfois on peut peser très lourd chez un fournisseur il y a aussi ce risque là qui pour moi fait partie de la RSE pardon c'est le risque de dépendance économique dans les deux sens d'ailleurs et pour ça il faut être extrêmement vigilant et je me rappelle que justement une entreprise de cosmétiques justement par face à ce risque là pour le fournisseur avait encouragé des entreprises soit concurrentes soit du même secteur d'activité à travailler avec cette PME là qui s'était positionnée sur une innovation et c'est un risque quand on travaille sur la RSE c'est que on trouvait un nouveau fournisseur qui a une super innovation commencez à travailler avec lui sauf que voilà vous pesez pour 100% de son chiffre d'affaires et là vous mettez juste en péril parce que du jour au lendemain vous pouvez arrêter pour une raison X ou Y de travailler avec lui et ça ça fait partie en fait justement des échanges de bonnes pratiques c'est de se dire voilà j'ai identifié un fournisseur qui a une super innovation je la finance parfois je finance aussi c'est aussi ça faire de la RSE c'est financer cette innovation puis finalement aussi on va peut-être co-financer à plusieurs tu parlais de Responsibility of Beauty voilà c'est aussi des entreprises qui sont en groupe ensemble parce que ensemble elles sont plus fortes elles ont plus de moyens et voilà ça permet aussi de fédérer on reste concurrents certes mais ça permet de fédérer finalement nos forces ensemble dans la même direction pour la filière les enjeux sont tels que ça fait du sens d'être partenaire sur certains sujets même si on est concurrent et la supply chain en beauté c'est un énorme enjeu c'est souvent comme celui-là ouais super merci beaucoup on va conclure on a besoin de passer merci merci d'être notre super juré merci d'avoir fait cette présentation qui est à la fois riche en enseignement mais aussi qui met du baume au coeur en ce vendredi en se disant on va y arriver Luce merci de ton accompagnement indéfectible nous les copains on se retrouve vendredi prochain avec Guillaume de Véverotte qui va nous parler justement d'innovation à impact positif dans la filière parfum et bien merci au revoir à tous merci à tous à bientôt plaisir à bientôt